Alors bonjour à tous, pour commencer et bien on va parler d'un instrument de musique aujourd'hui comme vous le voyez ici on va pas parler du piano mais d'un instrument qui lui ressemble de l'orgue même d'un modèle d'orgue en particulier qui s'appelle l'orgue de Hammond donc qui a été inventé en fait dans les années 30 par un ingénieur américain en électromécanique Lorenz Hammond donc ce brave monsieur en fait bossait sur tout ce qui était électro aimant et autre chose dans le genre des mécanismes qui étaient affiliés à l'électricité et au magnétisme donc en fait vous allez comprendre pourquoi c'était parfaitement dans ses cordes sans mauvais jeu de mots parce qu'il n'y a pas de cordes dans l'orgue de Hammond voilà alors un vrai orgue de Hammond ça coûte extrêmement cher quelques milliers d'euros mais bien sûr passé les années 80 on a commencé à vouloir synthétiser l'orgue de Hammond de moyens de synthétiseurs ultra performants et maintenant de logiciels de MAO donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui d'un logiciel pas vraiment de MAO mais d'un synthétiseur d'orgue en fait qui tourne sous linux que vous voyez là qui s'appelle Bifrex donc qui s'écrit Béatrix mais à prononcer en fait Bifrex donc un logiciel gratuit que vous pouvez donc télécharger gratuitement et installer sur votre ordinateur pour que vous ayez linux bien sûr j'ai pas testé éventuellement si vous avez Windows peut-être que ça marchera sous sigwin j'en sais rien cela dit voilà donc on va en fait parler de ce logiciel on va voir un petit peu comment l'utiliser parce que c'est pas toujours évident vu que c'est un logiciel qui est exclusivement en ligne de commande en fait oui ça peut rembuter certains mais bon vous allez voir c'est pas si compliqué que ça en fait et avant toute chose en fait on va expliquer un petit peu le principe de l'orgue de Hammond donc petite explication l'orgue de Hammond s'appuie sur le principe de la roue phonique une roue d'un matériau ferromagnétique tourne face à un aimant autour duquel est enroulé une bobine baignant dans un champ magnétique cette roue génère des courants induits qui produisent dans la bobine un courant électrique il ne reste plus qu'alors à amplifier ce courant pour obtenir le son si caractéristique de l'orgue de Hammond donc voilà comme vous avez pu le voir ça s'appuie sur le principe de la roue phonique d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est que ce principe est encore utilisé aujourd'hui dans certains capteurs par exemple on peut citer les abs de voiture pour savoir la vitesse de rotation d'une roue de voiture il suffit d'utiliser le même principe et de déterminer la fréquence qu'on obtient au final qui va donner la vitesse de rotation de la roue donc pour jouer plusieurs notes on peut faire varier tous les paramètres qu'on veut le diamètre de la roue le nombre dedans pas la vitesse curieusement parce qu'en fait même pas curieusement c'est assez logique pour obtenir une vitesse de rotation parfaitement parfaitement continue on va dire qu'il ne varie pas monsieur Hammond a eu l'idée d'utiliser des moteurs synchrones donc des moteurs qui tournent et qui se dont la vitesse se cale sur la vitesse sur la fréquence pardon à laquelle ils sont alimentés donc si on les alimente avec du secteur par exemple du 50 hertz comme cette fréquence varie extrêmement peu EDF fait bien son boulot et fait que la fréquence varie vraiment très peu et bien on peut avoir une vitesse de rotation qui est quasiment parfaite donc l'idée ça va être plutôt de faire varier le nombre de dents ou le diamètre de la roue et de caler la vitesse de rotation du moteur sur le secteur pour avoir une rotation qui soit toujours la même et que l'ordre ne se désaccorde pas et de fait il se désaccorde jamais aussi faut savoir qu'il y avait des jeux de tirettes comme sur les vrais orgs pour d'ailleurs c'était un vrai org bien sûr mais comme sur les les autres orgs les orgs à tuyaux il y avait des jeux de tirettes pour jouer différents jeux qui sont d'ailleurs simulés dans le logiciel et on va voir comment les exploiter et après il y avait plein d'autres réglages on va voir tout ça en fait dans le logiciel et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure un dernier petit mot avant de passer aux essais il faut savoir donc que cet orgue était prévu en fait à l'origine pour les églises n'ayant pas les moyens de s'offrir un orgue à tuyaux très utilisé par les églises les églises noires d'Amérique en fait les églises afro les églises africaines et donc du coup en toute logique ce sont les jazzmans en fait qui l'ont popularisé les jazzmans noirs pardon qui ont popularisé l'instrument et ensuite ça a été repris par les plus grands groupes de rock progressif et tout ce qu'on veut donc pink floyd led zeppelin je sais plus sans doute enfin beaucoup de beaucoup de groupes ledic purple ils ont utilisé enfin plusieurs groupes de rock des années 70 et 80 ont repris cet instrument parce qu'ils aimaient bien justement la sonorité et vous allez pouvoir le voir tout de suite alors on va commencer une fois que vous avez décompressé l'archive donc on se trouve ici dans le dossier adéquat bon ça a l'air compliqué vu comme ça c'est parce qu'il ya le code source de l'application qui fournit avec rassurez vous vous n'avez pas à le compiler il est déjà compilé vous voyez l'exécutable ici bfix on peut donc le lancer voilà à quoi correspondent ces numéros vous voyez ce sont les numéros des programmes midi donc ce que vous pouvez faire c'est donc là c'est du côté du clavier que ça se passe pour les programmes midi il n'y a rien à taper à partir de là maintenant il n'y a plus rien à taper dans la console vous pouvez plus rien changer il n'y a que ça qui s'affiche donc à partir de ce moment là ce qu'il faut c'est aller sur votre clavier midi et envoyer ce qui s'appelle un programme midi c'est à dire vous pouvez sélectionner un programme midi en gros un jeu d'effet donc vous avez tous les jeux d'effet que vous voyez ici les percussions off on les overdrive vibrato voilà donc il faut savoir qu'il y a deux grands effets qu'on peut appliquer à l'ordre de l'amande c'est le chorus et le vibrato justement donc le vibrato le vibrato ça consiste à décaler légèrement la hauteur de la note c'est à dire la faire vibrer autour de sa hauteur de référence en l'augmentant à la diminuant un petit peu en fait c'est du pitch quoi en quelque sorte si vous voulez et on l'augmente on la diminue un petit peu et ça fait un effet de vibrato en fait voilà et le chorus en fait c'est faire la même chose que le vibrato mais en légèrement déphasé ce qui va donner l'impression que plusieurs instruments en fait jouent en même temps et on va on va l'expérimenter de toute façon vous allez le voir voilà donc l'idée après c'est du point de vue de votre clavier midi hop vous mettez programme change change my English is very very bien very bien de mettre par exemple je vais mettre en jazz 3 voilà et puis là du coup vous êtes passé vous voyez le programme indique jazz 3 donc vous êtes passé sur le programme jazz 3 et bien allons-y maintenant jouerons donc on reprend là je vous ai remis le truc en propre pour que vous voyez donc que je refais donc p a d s p point slash beef x voilà et on va lui donner tout simplement le populaire pour pgm puisque moi je préfère jouer un petit peu avec les org les plus rigolos donc voici le son de l'orgue par défaut tel que vous l'avez quand vous lancez le logiciel voilà ça c'est le sont complètement par défaut on va passer sur du eroll g1 par exemple donc en 24 voilà 24 vous voyez on a changé on est passé en eroll g1 et là maintenant vous allez voir le son va complètement changer voilà on connaît ce complètement sur autre chose on peut essayer maintenant le eroll g3 par exemple donc en 26 on peut passer sur alors est ce qu'il était c'était le gospel je crois le numéro 7 qui était pas mal pour voir ce que c'était le vibrato non c'était pas celui là vous voyez quand même il est pas mal aussi celui là alors attendez c'était peut-être le deux ou trois peut-être c'était le 2 je crois je n'avais relevé inquiété non c'est pas celui là vous sentez bien maintenant le vibrato c'est c'est d'être quoi c'est complètement autre chose alors qu'on joue une note dont on est bien que ça aussi le tour de la note 1 donc ça c'est ça le vibrato en fait donc alors après oui il ya l'histoire donc il ya plein d'autres choses ont comme aussi qu'on peut changer donc les vibrato je vous ai dit vous voyez on allait on les a là les vibrato v1 v2 v3 c1 c2 c3 on peut changer plein de choses après l'overdrive aussi l'overdrive ce qui va faire saturer un petit peu en fait qu'est ce qu'on peut dire d'autres aussi les percussions ça c'est un effet qui peut être intéressant aussi c'est quand vous jouez une note en fait au départ la première note en fait on va dire de votre phrase musicale va être accentuée par rapport aux autres donc c'est un effet comment dire comment vous expliquer en fait sera peut-être plus simple à montrer qu'à essayer de décrire donc je vais tâcher de vous le montrer donc en fait comment dire en fait quand vous allez c'est quand vous allez enfoncer une note et que vous jouez les autres liées la première note va être accentuée par contre si vous voulez jouer tout en piqué et délié chaque note sera accentué en fait c'est la première note d'un ensemble de notes qui va être accentué bon je vais essayer de vous montrer ça donc il faudrait donc ce qu'on va faire alors passer sur on va retirer les populaires on va prendre le bfx normal et je vais essayer donc de vous mettre les percussions sur fast sur 36 donc pour que vous voyez bien 33 36 voilà voilà vous voyez la première note en fait est accentuée et puis ensuite les suivantes du coup sont moins fortes par contre si je les joue tout délié vous voyez qu'elles sont toutes plus fortes en fait voilà ça c'est le la percussion le vibrato après bien sûr on peut le mettre aussi donc en 42 42 oui il faut mettre le programme 48 en fait pour l'activer ouais on va passer au directement 50 parce que de toute façon il m'envoie les programmes intermédiaires aussi hop voilà et donc là vous avez du vibrato voilà donc c'est tout ce qu'on peut faire avec ce petit logiciel comme vous le voyez le son est quand même franchement pas mal mon tout cas j'aime bien je trouve que c'est assez réaliste et c'est beaucoup plus réaliste que les autres logiciels de ma ou que j'ai pu voir donc en général si je veux un orgamonte ben je passe sous linux et je mets ce petit programme befreaks et je me fais plaisir on va dire tout simplement oui parce que d'habitude la mao je la fais sous windows je sais c'est pas bien mais bon j'ai un peu du mal quand même avec la mao sous linux donc là ça me semble quand même être une exception suffisamment notable pour la signaler et en faire une vidéo donc pour finir petit cadeau je vous propose donc de jouer un morceau que je vous ai déjà joué d'ailleurs sur cet orgue de amande que dire de plus qu'est ce que je peux vous mettre comme orgue on va se mettre pour ça plus tôt je partirai plutôt sur le deuxième le numéro 2 qu'on avait essayé hop voilà voilà vous allez dire si vous reconnaissez bien sûr je pense que vous le reconnaîtrez c'est parti Voilà, bon, la suite, je vous laisse l'imaginer, je vous ferai peut-être une version complète. Eh bien, que dire pour finir cette vidéo, sinon que j'espère qu'elle vous aura intéressé. Bon, a priori, si vous en êtes là, c'est que oui, je pense. J'espère qu'elle vous aura aussi donné envie d'essayer ce petit programme qui, franchement, mérite qu'on s'y attarde un petit peu, puisque, bon, je vais le répéter encore une fois, le son est franchement pas mal du tout. C'est vraiment sympa pour ce que ça fait, finalement, et c'est vraiment ultra léger. Sur un Pentium 3, il n'y aura qu'un problème, ça peut tourner. Oui, ceux qui m'ont suivi savent de quoi je parle. Sinon, voilà, que dire de plus ? Abonnez-vous si possible, si vous voulez voir d'autres vidéos, de nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, par exemple, comme Cassou, Espéon et Hugo Giraudel, voilà, pour leur passer la dédicace que je leur avais promis. Et puis, à bientôt, pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada